Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est un peu plus spécial. En fait, avant le temps d'y faire, Claudia, qui est une technicienne en pose de cils pour Extreme Lashes, m'a contactée. Elle m'a demandé si je voulais faire une pose de cils, d'extension de cils. Puis que je pourrais la filmer en même temps, puis tout ça. Puis comme c'est pas très répandu et que moi, j'en avais jamais eu et que je trouvais le concept vraiment intéressant, je me suis dit pourquoi pas. Cependant, comme j'ai déjà des cils assez fournis et que j'aime beaucoup travailler avec, puis tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Et j'ai pensé à mon amie Pascal. Pascal est blonde. Par conséquent, au niveau des cils, elle a des cils beaucoup moins voyants, autant au niveau de la couleur des cils que fournis et tout ça. Donc je me suis dit qu'on verrait beaucoup plus une différence sur elle que sur moi au niveau de la pose des cils. Fait que je me suis dit pourquoi ne pas le lui offrir. Donc c'est ce qu'on a fait. Au mois de mars dernier, si je ne me trompe pas, au début avril, on est allé justement dans le salon qui s'appelle Arts Air Coiffure. Et là-bas, dans le fond, c'était un salon de coiffure, donc c'est pas principalement un centre de pose d'extension. Mais elle, c'est une technicienne diplômée, puis elle est vraiment ultra minutieuse. Donc elle nous avait envoyé toutes les précautions, les préparations aussi pour ça. Puis on a décidé d'y aller. Ils vont faire aussi des traitements au niveau des ongles, dont le chélac. Je vous ai filmé un petit bout pour vous le montrer parce que je trouvais ça vraiment cool. Je pense que je vais aller me le faire faire. Il y avait aussi justement ce salon de coiffure, donc il y a plein de méditations. Puis on est allé un dimanche pendant que c'était fermé. Comme ça, ça nous permettait de ne pas avoir de la grosse musique, puis tout ça. Puis en même temps, de poser toutes nos questions. Donc vous allez voir, pendant tout le long, moi je pose des questions parce que je suis super curieuse. Ça fait que je vais vous le montrer. En fait, pour plus de détails, je vais en discuter un peu plus avec Pascal tantôt. Je vais vous mettre un petit bout où on est les deux ensemble, où on en parle. Mais la pose dure à peu près 1h30. Tout dépendant où vous le faites faire, ça coûte au-dessus de 100$ pour la pose initiale. Et une fois que la pose est faite, si vous voulez poursuivre avec les cils en extension, pour un remplissage, c'est fait aux 2 à 4 semaines, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, j'en discutais avec Pascal. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'était qu'elle trouvait ça super, super le fun pour un événement. Parce que justement, ça fait des cils de la mort. Vous allez voir, avant-après, parce que moi je capotais quand elle les a fait faire. Mais surtout qu'elle est blonde, ça paraissait vraiment beaucoup. Elle dit, tu te lèves le matin, puis on dirait que t'es déjà maquillée. Elle dit que t'es super, vraiment super le fun, mais pour elle, elle est plus quelqu'un de naturel. Ça fait que ça ne lui dérange pas d'avoir ses petits cils à elle normal. Mais elle dit pour les événements qu'elle va le faire faire. Donc là, elle me dit qu'elle avait un mariage tété, ça fait qu'elle va le faire faire. Donc c'est vraiment plus de type événementiel pour elle. Peut-être que d'autres personnes veulent avoir tout le temps des beaux cils comme ça. Donc ça va être à voir, mais bon, je vais vous montrer la procédure. Puis on espérera que ça réponde à pas mal à toutes vos questions pendant tout le long. Mais si jamais vous avez d'autres questions, une fois pour les poser en bas, si je ne connais pas la réponse, moi je vais me renseigner auprès de Claudia. Parce que je ne suis pas une experte non plus dans les poses d'extension de cils. Mais quand même, je trouvais que le concept était vraiment le fun. Puis sur une chaîne de beauté, je me dis qu'il faut qu'on parle aussi des autres choses qui se font, pas juste ce qui est l'habituel de ce qu'on fait. Donc voilà, je vous amène avec moi. Elle a des pantalons verts plus hauts! Contravention de style! On va te donner 60$ pour t'acheter des pantalons d'une belle couleur! Pascal et moi, on est en route pour le salon Arts Air Coiffure. Pascal va se faire faire une pose d'extension de cils. Et en fait, c'est situé sur Peel. Et là, on est en train de marcher pour se rendre. Puis tu changes de regarder sur Google, parce que c'est un petit peu difficile à voir c'était quel building, mais c'est ici. Puis c'est comme à l'intérieur, donc c'est pas mal VIP comme endroit. Mais donc c'est là qu'on se rend. Puis je vais vous montrer les cils de Pascal avant, parce que ça pourrait être utile que vous voyiez la différence avant et après. Je voulais que ça prenne un manteau. C'est un manteau! Donc, Pascal est installé pour la pose des cils, des extensions de cils. Et on a Claudia qui va faire la pose des cils. Puis moi, je connais absolument rien pour la pose des faux cils. Donc, bien, c'est pas des faux cils, en fait, c'est des extensions. Donc, je voulais savoir un peu, c'est quoi un peu le processus, comment ça se fait. Donc, c'est des cils synthétiques qui sont collés un à un, cils par cils sur les cils naturels. C'est collé avec la colle qui est faite extrait médical, hypoallergène. Donc, l'extension reste collée jusqu'à ce que ton cil naturel tombe, qu'il soit en fin du cycle de vie. OK. Donc, ça, c'est des extensions semi-permanentes. Puis ça reste, ça peut rester environ, on a besoin pour l'entretien, un remplissage à chaque deux à quatre semaines, dépendant de ton nombre de cils naturels que tu perds naturellement. Naturellement. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai, effectivement. Personne, elle peut perdre entre un à huit cils par jour. Oh, tant que ça? Oui. Boy, je ne m'étais pas rendue compte que je perds d'autant de cils, OK? Et puis, c'est ça, donc, quand on a des extensions, par exemple, on s'en rend compte, là, comment on en perd, là. OK, OK, OK. Et puis, c'est ça, donc, il y a trois cycles de cils. Il y a les bébés, les ados et les adultes. Pour qu'on fasse une pause sécuritaire, on les installe juste sur les... Ah, regarde. Sur les ados et les adultes. OK, OK. Oui. Donc, comme... Oui, bien, je vais regarder un peu plus... Si tu veux prendre une photo... As-tu pris la photo avant? Je vais la prendre, là. La première étape, c'est de bien nettoyer la région alentour des yeux. Donc, pour enlever l'huile, l'excédent d'huile. Donc, je nettoie avec le démaquillant d'Extreme Lash, qui est non huileux et hypoallergène. OK, parce qu'effectivement, après ça, il ne faut pas utiliser de produit à l'huile pour ne pas que la colle se défasse. L'huile n'est pas compatible avec les extensions, donc si tu peux en avoir, c'est sûr que ça va... Tes extensions dureront moins longtemps que si tu as des produits à base d'eau et non huileux. C'est sûr que tu peux quand même te mettre du cash-in, là, évidemment. OK. Bon, ça va. Puis ensuite, je rince, donc c'est ça, pour les paupières. Je refais la même chose avec mes petits applicateurs sans fibre sur la région, bien, sur les cils, pour bien les préparer avant la pose de cils. Donc, ça enlèverait tous les résidus de maquillage, de mascara ou de colle à faux cils que les personnes... Parce que ça ne paraît pas, des fois, on se maquait, puis on pense qu'on a tout enlevé, mais avec ma... Il en reste des petits résidus. Il faut avoir de la motricité fine pour faire ça, parce que... Il faut être... Une vieilleuse. Puis il ne faut pas trop boire de café, non. Non, mais c'est vrai. Donc là, je vais rincer. Donc là, je vais sécher un peu. Tu sais, quand tu t'y as ton pot, tu vois, si tu veux, si tu veux... Ce que tu veux... Je vais te brasser, tu peux te garder les yeux fermés. Inquiète-toi pas, je t'accrocherai pas. Tu ne vois pas, le banditataire, mais il est cute. Tu n'as pas le goût de gasser, de m'ouvrir un oeil, moi, je suis là. Je le garde à une distance sécuritaire. Toi, tu penses que c'est très bien qu'un hélice, ça fait qu'il est à deux pouces de l'oeil. Et dernière étape du nettoyage, je te mets... Je vais te... Tu peux garder les yeux fermés. C'est avec les cotons-tiges, comme ça, tu sais, à quoi t'attends? C'est un primer, dans le fond, ça enlève toutes les huiles qui pourraient rester malgré le démaquillage. Puis ça l'équilibre le pH, donc ça prépare tes... C'est vraiment mieux à recevoir la colle, comme un primer de peinture. Et on sèche, une dernière fois. Passe la terre. C'est ça, là, je vais te mettre des patches. Tu peux regarder, si tu veux. Tes yeux, je vais enlever la lune, parce que tu vas avoir les yeux ouverts. Ça, c'est une patch anti-ride. OK. Ah, il y a un petit traitement dedans? Oui, il y a un petit traitement. Il y a des antioxydants, et puis, il y a de l'aloïse, puis du ginseng. En même temps, c'est un traitement. Ça fait un petit traitement anti-ride. Puis ça permet de protéger les cils inférieurs du bas. OK. C'est ça. J'isole les cils du bas. OK. Donc, tu appliques vraiment la patch par-dessus, c'est ça? Par-dessus les cils. OK. Comme ça, tu peux fermer. Est-ce que t'es confortable? Oui. Donc là, toi, tu m'avais dit que... Qu'est-ce que t'aimais... Tu voulais avoir des... Le style œil de chat plus long sur les côtés. Hum. Et puis, plus de volume. Est-ce que tu veux de la longueur aussi beaucoup? Qu'est-ce que tu voulais majoritairement? Euh... Ben... L'œil de chat, c'est le top, là. Comme le numéro un. Hum... Sinon, des fois, je trouve tout le temps qu'il y a des espaces trop grands entre mes cils, tu sais, genre... J'ai comme deux cils qui partent de même, là. Tu sais, je trouve pas ça beau. Donc, t'aimerais ça... Plus fournir. Plus fournir. Parfait. Donc là, je vais... Parce que côté longueur, j'aime déjà pas mal la mienne. Elle est quand même déjà assez longue. Ouais, puis c'est ça. Avec tes paupières, c'est des ordres plus longues. Beaucoup plus longues, là, ça? Oh! C'est quand même drôle. C'est comme une petite bolle de balle. Non, non, non. C'est moi qui ai comme un... Wow! Non, mais c'est drôle. C'est cute. Ah, j'en regarde la vidéo. Ouais. Tu peux pas rien voir. Mais déjà, c'est la aile, en fait, qui est beaucoup plus longue au niveau du centre. Je remarque. Est-ce que c'est la plupart des gens que c'est comme ça? Ouais, la plupart des gens, la longueur est plus longue ici. Des fois, il y en a des chanceuses qui, c'est plus long sur le côté. OK. Puis c'est ça. Pour avoir une pose sécuritaire... Sur le côté, il pose de rote. Neuf. OK. Pour avoir une pose sécuritaire, il faut pas que t'arrives bien plus haut que... Plus que 3 mm de plus que une pose... Que la vraie longueur. C'est quand même long, 3 mm, non? Oui, mais il y en a que, tu sais, ceux qui sont habitués d'avoir les faussettes. Ou mettons, les personnes asiatiques aussi ont les cils plus courts. Ou ceux qui en ont vraiment, vraiment pas long, puis il aimerait ça m'en avoir comme toi, des fois, tu sais, ça pourrait les endommager. OK. Soit que des fois, tu peux jouer... Parce qu'il y a différentes épaisseurs, différentes courbatures, différentes longueurs, là. Donc, c'est à la technicienne de savoir comment jouer avec les longueurs et les épaisseurs pour ne pas dommager ou bien informer la cliente, là. Mais moi, j'aime mieux faire des poses sécuritaires. Ben oui. Je vérifie la longueur de son style naturel. OK. C'est du 9, c'est quand même, t'es dans la moyenne. Fait que je vais aller dans le 11 et 12, pas dans le 35. Ah, fait qu'il y en a des plus minces, puis d'autres plus épais pour... Oui, il y a Thin, c'est plus mince, plus épais, super épais, mais eux, c'est rare que je les mets. OK. Puis c'est ça, les courbatures, les 30, c'est quand même assez droits avec une courbe. Les 35, c'est les courbées des personnes normales. Puis les 40, X40, habituellement, c'est pour les personnes d'origine arabe ou... Parce que c'est noir. Les petites... Le plus curvy possible. Tu sais, moi, je me suis dit, c'est pour les drag queens. Les autres, c'est vraiment très curvy. Mais en même temps, je ne vois pas les différences d'un coeur. C'est ça. OK. Donc, c'est... Parce que les personnes arabes ont les cils plus courbés ou... Il y en a beaucoup moins. Ah oui, oui. Puis les d'origine haïtienne ou africaine, ils ont les cils plus courbés, donc... Pour aller rechercher justement le naturel, ce qu'eux ont déjà. Oui, c'est ça. Puis c'est... Par curiosité, c'est des poils, c'est des... C'est des synthétiques, c'est... C'est pas des jambes. Non, c'est des... Oui, c'est des poils, c'est... Bien, c'est des... C'est synthétiques. OK. Il y en a qui prennent... Les cheveux, non. Un vison, là, qui disent. Un vison, oui. Mais on m'a dit, je n'ai pas vraiment testé. On m'a dit que, tu sais, c'est des poils animaux, c'est jamais... Ça ne peut jamais être stérilisé à 100% quand c'est de... Il peut y avoir des réactions énergiques. Ça, l'origine synthétique, c'est-tu, c'est plastique, c'est-tu, c'est quoi, le... C'est du polyester, je pense. Ah, OK. Mais je... Non, non, mais c'est pas grave. Non, non, c'est juste pour moi, par curiosité. OK. J'en ai de couleurs, aussi. Hein? Des montres, des vapas, là, mais... Puis c'est des cristaux, je suis parkoski. Ah, pour les poser sur les sites? Oui, sur les sites. Ah, comme... Ah! Vraiment pour l'effet fossile des gens qui... Oui. Bien, il y en a qui disent, ceux qui en mettent, il y en a qui disent, ça dépend des gens. Il y en a qui disent, ah, c'est beau, puis il y en a qui disent, ah, t'as quelque chose. Quelque chose. Bon. C'est important, aussi, dans le fond, t'sais, pour ceux, parce qu'il y en a souvent qui appellent, puis que, t'sais, ils savent pas c'est quoi les produits ou la technicienne, la formation. T'sais, juste une question de savoir s'informer, t'sais, si tu peux le dire, de s'informer. Parce qu'il y en a, des fois, qui disent mise en style, mais ils ont pas les produits. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est plus important pour les extensions, c'est d'avoir la colle. Bien, c'est ça qui va faire que l'extension tient. Après, t'es piquée à l'aide de l'expérience, bien, c'est facile. Il y en a beaucoup, des fois, qui sont... Et ils en collent plusieurs ensemble. Ensemble, oui, parce qu'ils ont pas l'expérience ou... OK. ...ils sont pas... Habitués ou... Oui, ou... Ils ont pas eu la formation. ... pour n'importe quelle raison, puis c'est ça, ça les colle. Puis quand ça les colle ensemble, c'est là que ça te gratte, ça te pique, puis que tu peux les arracher. En tout cas, c'est l'endommage des cils. OK. Donc, c'est ça, là, j'en installe un petit peu dans tous les coins, là. OK. Ce que je fais, c'est que je prends un cil naturel. Je l'isole complètement. Mm-hmm. Ensuite, je prends mon cil synthétique, je le tremble dans la colle. Et puis, c'est bien comme ça, je colle. Donc, la base du faux cil touche pas nécessairement la base du... Non, il faut qu'elle soit à environ un millimètre. De... OK. Oui, sinon, ça serait... Donc, ça pourrait piquer, comme un peu? Oui, ça pourrait piquer, puis causer des réactions avec la colle. OK. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, là, je vais un petit peu plus loin, juste pour permettre à la colle de bien sécher, pas que les cils, ils se collent ensemble. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow Je vais prendre des photos Hé! Non, mais... Hein? Tu sais, si tu veux... Tu me regardes comment? C'est toi qui sais comment le positionner, là? Juste le positionner, puis un petit peu... Faut que tu me dises où je le regarde, par exemple. Il n'y a pas de possibilité! Mettons, tu te mets de même, puis là, tu te regardes de côté. OK, d'accord. Tu te regardes là, puis tu vois ton profil. Oh, mon Dieu! Ils sont donc bien longs! C'est écœurant. Moi, je ne capte. Tu le vois-tu dans le miroir, là-bas? Faudrait que tu te regardes. De baisser, tu le dis partout. Ils sont vraiment cool, là! Non, mais écoute, comme si j'avais mis du mascara à 2 millions de dollars, là! T'sais! Il est écœurant, là! Moi, je capte. Hé! J'ai des yeux de princesse! Aïe! Wow! C'est pas l'entretien, c'est ça, il faut que tu évites de mettre tes yeux dans l'eau, donc c'est ça, c'est pour ça que t'arrives avec les cheveux propres, parce qu'il faut arriver avec les cheveux propres. Si tu te laves le siège avec une débarbouillette, c'est d'éviter le contact des yeux, puis prendre un bain au lieu d'une douche pour l'instant, pour la première journée au moins. Ensuite de ça, c'est de dormir sur la ventre aussi, si possible, parce que juste pour que la colle, elle se prenne bien avec le tonsil naturel. Je peux dormir sur le côté? Sur le côté, oui, mais c'est sûr que c'est plus recommandé sur le dos, parce que des fois, sur le côté, ça peut accrocher les coins, là. Donc, juste pour les premiers 48 heures. Fait que t'as compris que tu dors sur le dos! Oui! Débrasser pour te... je te vais te laisser la petite brosse, tu peux te débrasser surtout quand tu te lèves le matin. Avec les cheveux, c'est... Les cheveux, c'est... C'est dur à être une princesse! Et puis, pour l'instant, c'est ça. Évitez... je vais te donner le petit guide dans le reti. Ça marche! Merci! Donc, c'est ça. Puis, Pascal, t'aimes-tu être une princesse? J'aime ça être une princesse! Regardez mes yeux de princesse! Non, mais sérieux, je suis vraiment impressionnée. Je pensais pas que ça allait paraître autant, là. C'est intense jusqu'à pas. C'est vraiment... En tout cas... Merci, Jojo! Je fais plaisir. Ouais, mais là, il pleut. Puis là, ils ont dit de pas mouiller ses cils. Fait que je dis de se protéger ses yeux. Alors, je sais pas si on va être capables de nous voir. Alors, c'était notre escapade. On retourne maintenant à la maison. Merde, je sais pas. C'est par où, dit? Bon, faut qu'on trouve notre chemin. Fait que je vous laisse. Ça demande un peu d'attention. La pose de cils a été faite sur Pascal. Donc, elle est là pour faire son témoignage. Et on voulait d'abord te parler, en fait, de la préparation. Parce que moi, j'ai pas vraiment été mis au courant. Mais Claudine t'a demandé de faire des trucs avant pour la pose d'extension. C'était quoi? C'est bien des choses. Je sticule pas mal. Je peux le faire aussi, mais j'aurai l'air d'une rappeuse. Bref, premier truc, c'est de la barre-tête. Chose que j'ai pas faite aujourd'hui. Deuxième truc, parce que ça, faut pas t'avoir... FAUT PAS T'AVOIR! En français, je vous parle. Faut pas avoir... Don't have... Some water into your eyes. So, il fait mieux que tu sois clean la veille. C'est mieux de même. Pis, faut mieux que tu sois clean la veille. Que tu sois clean, tu sois clean la veille. Ça, ça veut dire être propre. Ouais, ouais. Genre. Mais, bref, non, pour vrai, faut que tu aves tes cheveux la veille. Faut que tu nettoies aussi tes yeux. Faut pas maquillé. Pas de démaquillant avec de l'huile. Parce que ça peut avoir un impact sur la colle. L'adhérence de la colle pour les cils. Pis les extensions. Pis dans le fond, c'est pas mal ça. Faut aller... Toutes les personnes qui ont des verres de contact, pour avoir mis ses lunettes ou avoir un contenant verre de contact pour être sûr qu'on se colle pas le verre de contact, ben Dieu. Définitivement. C'est mieux pas. C'est dommage, hein? Ouais. Un peu. C'est normal que tu peux pas poser des cils. C'est comme si je suis laveur pour cheat, t'sais. Moi, mes codes, c'est fini. Pis au moment de la pause, comment est-ce que t'as trouvé ça? Ben, je pense que ça doit quelque chose comme une heure et demie. Est-ce que t'as long? Comment t'as trouvé ça? Non, c'est quand même relaxant. T'es couchée sur une table à massage. Fait que c'est pas mal, c'est bien entendu. Mais t'es relaxant. T'es étendue, les yeux fermés. Pis ça passe quand même vite. Pis tu jases avec la technicienne. Pis ça va bien. Ok, ok. Fait que ça te fait pas mal ou... Non, y'a pas de douleur non plus. Des fois, c'est peut-être juste comme agaçant parce que t'as quand même un petit peu l'oeil qui est collé en dessous pour pas que ça ramène à jouer avec ton autre paupière. Ok. Mais c'est pas douloureux pis c'est pas à Chalant ou trans non plus. Ok, ok. Pis une fois que Chalant t'as eu fini, moi je t'ai vue au fur et à mesure pendant qu'elle posait c'est une personne. Fait que j'ai vu le processus. Donc pour moi, la différence, oui, je l'ai remarqué une fois que t'as ouvert les yeux, j'ai vu une différence. Mais avant-après, toi tu l'as vécu comment parce que vous avez déjà vu le bout où elle se voit là? Mais en tant que telle, comment est-ce que tu t'es sentie quand tu t'es vue par la première fois? Moi ça a été un choc sur le coup pis honnêtement j'ai vraiment trouvé ça magnifique. D'où ma réaction, j'ai l'air d'une princesse. Pis je le regrette pas non plus, je trouvais vraiment ça beau. Pis tout le temps que je me suis promenée aussi avec la pause, j'ai toujours trouvé que j'avais comme... Je sentais que j'avais un regard qui... Qui tu es plus. Qui tu es, oui. Pis j'essayais d'être poli. Fait que tu me connais, là. Je cherchais mes mots. Mais... Ok, cool. J'ai vraiment trouvé que j'avais un regard qui était chaud. Pis aussi, c'est que vu que t'as les yeux pâles pis les cheveux pâles, ça ressortait comme encore plus, ça te donnait... C'est vraiment comme si tu t'avais mis du mascara, mais encore plus intense. Présent. Ouais. Non mais c'est cool. Pis comment t'as trouvé ça le fait par la suite? Parce que là, on est un mois plus tard, après la pause, t'en restes presque plus. Selon ce qu'on discutait tantôt, il te reste peut-être en tout 5-6 dans tous tes sites. Comment est-ce que t'as trouvé ça? C'était-tu inconfortable? C'était quoi ton... C'est quoi ton feeling, là-dessus? Mon feeling? C'est pas inconfortable. Il y a certaines habitudes qu'on prend quand on en a. T'sais, dormir d'une certaine façon, tu te mets plus la main dans les yeux parce que t'es simple pis qu'il y a quoi sur ta main pis... C'est quand même plus rigide que des cils normales. Ok. Fait que tu changes tes habitudes un peu, tu trottes plus les yeux. Il y a plusieurs habitudes qu'on fait plus quand on a ça pis que c'est nécessaire. C'est peut-être pas nécessairement des... C'est peut-être une bonne chose justement qu'on prend des habitudes-là parce que c'est pas bon d'avoir des contacts trop souvent avec ses yeux. Toi, comme là, on peut justement, comme on vient tout de suite, t'en as presque plus parce que t'as pas refait de faire le refill au niveau des cils. Non, effectivement, je voulais voir personnellement comment est-ce que ça allait évoluer. Parce que je me disais quand, quand ça tombe, est-ce que je m'en avance plus de cils? Pis là, ben, j'ai l'air à faire une finette avec des tout petits cils. Mais non, mes cils, ils ont poussé au travers. C'est pas par quel mode de cycle de vie des cils, mais très honnêtement, je vois pas beaucoup de différence. Parce que mes cils sont déjà longs, les rallonges étaient relativement, je pense, un millimètre de plus que mes cils à moi. Fait que pour l'instant, les deux se mélangent quand même encore très bien. Fait que t'as pas l'impression d'avoir des trous? J'ai pas l'impression d'avoir des trous, d'avoir des vides ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment que mes yeux, ils ont juste fait l'avenir physique. C'est sûr que quelqu'un qui a des cils, par exemple, plus droits, moins nombreux, ça doit paraître plus au niveau de la perte que quelqu'un qui a des cils plus fournis comme toi pis un peu plus long. Peut-être que je pourrais vraiment pas témoigner. Non, non, c'est sûr, je te demande pas de confirmer ou d'infirmer. Mais, ok, pis est-ce que tu le referais, ça? Totalement, tout ce qui va être mariage, occasion spéciale, balle, tous de gros événements auxquels je vais assister, je pense que je vais me payer la traite dans ce sens-là. Ok, ça valait assez latin de le faire justement pour le voir. Oui, parce que ça te prend quand même un mois, tu sais, quand on regarde ça, tu as un mois à te maquiller quasiment pas le matin, tu gommes du temps. Pour l'activité, non seulement t'es à ton meilleur, mais ça fait partie d'être à ton meilleur, c'est pas juste d'avoir des fous. Ben c'est ça, parce que c'est quand même dispendieux la pose en tant que telle, c'est en haut de 100$ pour la pose, je pense que le remplissage c'est à peu près 40$. Fait que tu sais, je sais qu'on va en discuter tantôt, pas avec la caméra là, mais tu sais, toi tu préférais maintenant faire faire les ombles que faire faire les cils. Fait que tu sais, de toute façon, avec le mascara, t'as quand même des cils qui sont déjà longues. Mais ça dépend si des personnes disent ça, non, mes cils sont déjà longues, j'ai déjà beaucoup de cils, fait que moi du mascara après ça, je peux très bien faire mon day-to-day avec ça, puis garder la pose pour les occasions spéciales. Tu sais, moi je suis pas capable de mettre du vernis, tu le sais bien. C'est votre leçon de vernis. Pour moi c'est plus avantageux d'aller me faire faire des ombles que les cils. Mais une personne comme je connais beaucoup, tu sais, moi justement, ma maman curie, elle m'a dit qu'elle, elle a les cils vraiment droits, et très peu nombreux, fait que pour elle a une pose de cils, ça change complètement son visage. Ben c'est sûr, mettons, des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont mexicains, asiatiques aussi, ils ont des cils. C'est ça, oui, évidemment. Ok, c'est ça, effectivement. En partant, c'est un investiment pour moi que mes oncles, je les oublie après ça pendant un mois, puis je parle juste pas, là. Non, non, c'est sûr, non, je le comprends pas, effectivement, puis c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse le test sur toi, vu que t'es blonde, t'sais, je trouvais que ça allait paraître plus que sur moi. Sur moi, on aurait vu, oui, j'avais plus de cils, mais ça aurait été, j'ai déjà les cils foncés, genre, avec mon mascara, ça donne quand même un effet foncile quand moi, je me le fais moi-même, fait, c'est pour ça, t'sais, il y a une grosse différence, mais comme tout ça, c'était plus événements spéciaux que... Exact. Moi, ça a été une grosse différence, surtout au niveau de la couleur, puis de la... qui était fournie, là. Ouais. T'sais, j'ai déjà beaucoup de cils, mais là, j'en avais énormément, puis c'était vraiment magnifique, là. T'sais, t'avais demandé un effet plus oeil de chat, est-ce que tu l'as ressenti, ça? Oui, vraiment, parce que les cils de la fin étaient vraiment plus allongés, puis portés vers ça, fait que j'avais presque plus à faire mon trait de mascara pour monter... Le eyeliner, ça? Le mascara, j'ai toujours tendance à me beurrer à la face le matin, je décide de... Je trouve ça tellement magnifique, elle est beau, très beurrée, là. Non, mais... Mon trait de eyeliner, comme tu disais, t'as bien raison. T'as été à m'approprier, mais oui, j'avais presque pas besoin de le faire. En fait, je l'ai pas faite. Pendant les 2-3 premières semaines, je l'ai pas faite. Je recommence maintenant à le faire, puis chandelle, moi. OK. Ah bon, mais c'est tout le temps mieux, parce que, justement, comme vous l'avez vu, là, on avait demandé ça. Moi, quand je l'ai regardée, je dois t'avouer que j'ai pas pensé à regarder s'il y avait vraiment cet effet-là. Fait que c'est toi que je te pose la question maintenant, là. Mais c'est ça, parce que, naturellement, on a les cils plus longs au centre qu'au coin instant. Fait que c'est pour ça que Claudia, elle avait choisi des cils plus longs au coin instant pour donner cet effet-là. Fait que je te remercie pour ton témoignage. Ben, bien, merci beaucoup pour le beau cadeau. Ben, ça fait plaisir. Fait que, les filles, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais faire mon possible pour répondre. Si je connais pas la réponse, je vais demander à Pascal, d'où celle qui l'a vécu, au niveau plus de ce que c'est. Et si vous avez des questions plus techniques, ben, je vais les poser à Claudia pour qu'on puisse vous répondre, là, adéquatement. Donc, faut vraiment pas vous gêner dans les commentaires. Puis, sinon, ben, merci d'avoir été là, pis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je devrais faire ça, c'est une vraiment bonne idée, parce que moi aussi, je regarde ton maquillage, là, pis je le trouve vraiment queurant. Oh, ben, merci. Dis-toi, quand tu travailles avec, c'est à toi, Martin, moi, là. Oui, toujours fait. C'est pareil. T'es comme, ouais, ils sont beaux, tes yeux, Joe. Et comme toi aussi, ils sont beaux, oui, mais moi, ils sont tout le temps pareils. C'est nous! C'est pas comme passer dans la toux, tu s'ouvres pas? Je suis à l'acadou! Hey, Joe! Sais-tu que ça fait bizarre quand on se ferme sans se regarder? Tu t'aurais quasiment comme Mark Ward, pis... Je pensais que je faisais qui? Moi, j'avais des écurins! Sais-tu que j'avais piqué, pis qu'est-ce que tu parles? Ils sont beaucoup, tes cheveux, j'aimerais ça qu'un ami! Tu sors de l'amener à l'autre! Moi, ils sont sales, t'es pourquoi? Ah la 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 la! Pour ceux qui savent pas, c'est qu'il y a Henri pis Simon. On va mettre un lien d'une des vidéos en dessous. Ouais, ouais. C'est pas comme ça, j'ai dit... I don't remember, I don't recall Na 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 memory Na 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 Peter Gabriel Bon! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! I can feel it crawling in the air tonight Oh, Lord! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! Je l'excuse dans mon retour, bonjour.